Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 37 ans, j'habite en Isère. Donc moi j'étais patron d'une société d'informatique à domicile parce que je voulais avoir de la liberté, pouvoir profiter de mes enfants et financièrement parlant, pouvoir me dégager un SMIC amélioré. Et au final, ce qu'il en a découlé de cette expérience, ça a été surtout que je ne faisais que courir toute la journée et si je pensais avoir de la liberté, je me suis vite rendu compte que je dépensais plus de temps et d'argent que je n'en gagnais réellement. Suite à ça, je me suis très très vite retrouvé fatigué puisque entre toutes les prospections, le fait de courir à droite à gauche, les heures sur la route, courir pour récupérer les enfants, ça n'a pas du tout été le style de vie que j'avais envisagé réellement. Et donc j'étais vraiment très très crevé quand on me posait la question « Alors Chris, comment ça va ? » Ma seule réponse, c'était « Je suis naze ». Je faisais bailler toute la journée, je me dormais dessus, c'était juste une horreur. Suite à ça, j'ai démarré mon programme Petit-Déj Vitalité. Donc en changeant mon petit déjeuner, mon hydratation, j'ai retrouvé une patate de dingue en l'espace de 3 à 4 jours. Mais j'avais le feu, ma femme, elle n'a même pas compris ce qui se passait. Vraiment retrouver un très très gros regain d'énergie. Aujourd'hui, au niveau de ma silhouette, ça m'a permis de contrôler 3% de masse graisseuse. J'ai pris 3 kg de masse musculaire et j'ai vraiment une patate d'enfer. Donc suite à ça, j'ai décidé d'arrêter mon informatique, de pouvoir également aider les gens autour de moi. Ayant été toujours entrepreneur, je me suis dit « Mais c'est vraiment une solution à partager avec les gens qui souhaitent être entrepreneur. » Car avec le statut qu'on a et vraiment les potentiels d'évolution illimité qu'on a, c'est juste un truc de ouf. Donc du coup, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi. Ma femme m'a rejoint dans l'activité. Et aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de personnes aidées tous les mois. Une petite équipe qui commence à grandir. On a ouvert un club de nutrition sur les avenirs, donc en Isère. Et aujourd'hui, on s'éclate réellement au quotidien.